Réjean Sarrazin, du Amélo-Ouest, 73 ans. Je suis né sur la ferme. Disons que c'est mon grand-père qui l'a ouvert. Mon père est né ici. Ils ont commencé en production laitière. La ferme a été en production laitière d'ailleurs jusqu'à moi-même, quand mon père me l'a transférée, on était en production laitière. J'ai été en production laitière jusqu'à l'année 74. La grange étable a été construite en quatre sections en réalité. Les premières sections ont été construites dans les années 20. La dernière section de la deuxième grange, à l'arrière, s'était finie dans les années 40. La première était construite et ils ont manqué de place. Au plus tôt que de mettre un apenti, qu'on appelle, à l'arrière, ils ont construit une autre grange et ils ont mis ça. C'est pour ça que l'étape, au début, était est-ouest. Après ça, l'étape est devenue nord-sud, si on veut. Dans les années 20, il y avait seulement la place pour seulement 15 vaches. Il y avait de la place pour deux chevaux. Après ça, dans les années 40, quand ils ont bâti la récente étable, c'est là que mon père a défoncé. Il a toujours dit qu'il y avait une étable, je pense, 40 par 70. De cette porte-là, elle est là, je pense, à 70 pieds. Le table est à farmer ici. L'autre partie, ça, c'est moi qui ai construit ça pour l'installation du piston, de tout ce que j'avais besoin. Pour l'entreposage du foin, ainsi de suite, j'avais plus de place, en tout cas, que d'autres que j'ai visitées, parce que j'avais deux énormes greniers, j'avais deux choses du côté-ci pour mettre le foin. Ça me donnait peut-être un peu plus de place, mais à part de ça, c'est sûr que les granges maintenant qui sont construites, qui sont plus larges, et puis parce que celles-là, sans problème, ces granges-là ne sont pas tout à fait assez larges, en réalité, pour le fonctionnement d'un étable maintenant. Elle a été recouverte de tôles, la première en avant, parce que c'était une grange qui était en bardeau, elle a été recouverte en tôles. Mais à part de ça, je ne peux pas dire que j'ai mis beaucoup de travail là-dessus, c'est que l'entretien, en réalité, pour pas que les tôles s'envolent ou ces choses-là, mais à part de ça, je ne peux pas dire que j'ai mis beaucoup, beaucoup de travail là-dessus. Le plus gros défi que j'ai eu, quand même, c'est que moi, j'ai pris la ferme que j'avais en 65 et puis j'avais seulement 23 ans. moi, j'ai toujours été, tu sais, je me suis marié à 20 ans et j'ai pris la ferme à 23 ans, moi, j'ai toujours été, on va laisser y aller vite avec moi. J'ai toujours été comme ça, puis tu sais, j'ai acheté la machinerie, puis j'ai tout roulé la machinerie, puis tout ce que j'avais besoin, puis je ne peux pas dire. Moi, j'ai quand même bien vécu de l'agriculture. Je pense que oui. Je pense que oui. Mais comme j'ai dit, il faut que tu aimes ça. Parce que c'est un peu plus qu'un métier, c'est une vocation. C'est un peu plus qu'un métier.